Avec du train c'est certain, maintenant ils sont en train ils sont tous capables d'aller très très vite sur un bout, surtout à ce niveau-ci. Golden Age qui est un petit peu mécontent avant le départ, qui est toujours au galop pour l'instant, un petit peu en saut de cabri. Voilà Golden Age qui est remis à l'instant, qui va dire plutôt lancé sur la voiture, tout comme le favori, en léger retrait. Alors qui peut battre Mic du Logi ? Est-il battable aujourd'hui ? 1.40, on va prendre son temps je pense en partant, voilà le bon départ, il est pour le 7 en dehors. Global Compagnie qui va se rabattre en tête, Mic du Logi se range tout de suite dans le sillage numéro 7, Oyal et DHM, côté cordes il y a également Kamukana Vreitout, ensuite nous avons le 3, One Love Bianca qui vient 3e, oh la faute de Mic du Logi ! Mic du Logi au galop, incroyable ce que fait Mic du Logi au galop, et bien décidément c'est pas la soirée des grands grands favoris à Mons, et Mic du Logi n'est pas remis, il est remis mais je pense qu'il va être disqualifié Sébastien. Coup de théâtre dans le premier virage avec la faute de Mic du Logi, ce qui est disqualifié à l'instant par les commissaires, en tête de course c'est Kamukana Vreitout, accompagné par le 7 Global Compagnie, One Love Bianca qui vient en 3e position, Golden Age, Oyal et les DHM et en dernière position le 4, Myrthe Desbois. Incroyable donc cette épreuve, on a perdu le grand favori et je crois que c'est la première fois qu'il a disqualifié avec Jules, du moins cette saison, le 7 Global Compagnie qui s'installe en tête, Kamukana Vreitout en 2e position, ensuite One Love Bianca le 3, l'As Golden Age qui va avancer en dehors, le 5 vient un peu plus loin Oyal et les DHM, et Myrthe Desbois, course qui ne se déroule pas comme prévu, toute 8 reprises, Myrthe Desbois elle ferme la marche aujourd'hui, attention. Oui, course un relais surtout, car on a plusieurs leaders différents, c'était preuve déjà depuis le départ, c'est Global Compagnie qui a laissé passer, Kamukana Vreitout qui va nous laisser passer Golden Age dans quelques instants, ça fait toutes les affaires du partenaire de Gunther Loire dans cette épreuve, One Love Bianca se retrouve sur un 4e rang côté corte, toujours suivi par Oyal et les DHM, Myrthe Desbois en dernière position, on va en file indienne pour entamer le dernier tour de piste. Il a été contré un court instant Golden Age, mais ça y est on se rend à la raison avec Kamukana Vreitout et attention parce que Golden Age lorsqu'il prend la tête à un tour du but, lui il envoie de loin et il ne va pas ralentir, c'est un sacré client sur les 1000 derniers mètres. Golden Age à la tête, en 2e position Kamukana Vreitout, ensuite on fait ce qu'on peut pour suivre le rythme, One Love Bianca est un peu plus loin en 4e position dans le siège numéro 7 Global Company. Deux concurrents se détachent dans le plan d'année passager en face avec Golden Age accroché pour l'instant par Kamukana Vreitout, 2-3 seul qui plus loin retrouve le peloton emmené par Global Company, peloton complet de One Love Bianca qui s'annonce en 2e épaisseur, qui ramène Oyal et les DHM, Myrthe Desbois qui fait la corde. On se dirige vers le tournant final, toujours sous la conduite de Golden Age, le numéro 1 qui a l'avantage, Kamukana Vreitout dans son dos. On est passé 3e maintenant avec One Love Bianca qui est suivi par le 5 Oyal et les DHM, le premier battu c'est Global Company. Golden Age qui est dans son vatou, qui est toujours détaché de longueur de Camukana Vreitout qui semble fatigué. One Love Bianca vient en 3e position, 4e place pour Oyal et les DHM, Myrthe Desbois ensuite, Golden Age avec One Love Bianca qui l'a dans le viseur. Oui, One Love Bianca qui finit très vite, attention, Golden Age qui a toujours l'avantage, One Love Bianca qui va venir très fort maintenant, Golden Age et One Love Bianca qui est extraordinaire sur un sprint, attention également dans son sillage, le 5 qui finit bien côté corde Oyal et les DHM avec One Love Bianca devant Oyal et les DHM, le 3 qui va s'imposer devant le numéro 5, la 3e place pour l'as, Golden Age. One Love Bianca qui est venue s'imposer au sprint face à côté corde Oyal et les DHM, Golden Age a été attaqué de toutes parts à l'extérieur par One Love Bianca.